Générique 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 Bienvenue pour cette nouvelle édition du journal Les deux rives version vidéo, édition de juin 2020. Et oui, c'est la dernière émission tournée en studio, de nouveau en studio et depuis la fin du déconfinement le 11 mai, pour cette saison 2019-2020. Et oui. Donc nous allons revenir sur de l'actualité du mois de mai, trois actualités. Nous allons présenter trois actualités pour le mois de juin. Et en fin d'émission, nous déborderons un petit peu sur les mois de l'été puisqu'il n'y aura pas d'émission en juillet et en août. Évidemment. Et nous ferons aussi un petit hommage au personnel soignant. Notre actualité pour le mois de mai 2020, on commence avec l'EHPAD Léopold Bélan à Magnanville, qui a reçu 200 blouses faites par des bénévoles du collectif Blouses pour Hôpital. Ce collectif naît en avril, donc durant le confinement, réalise des blouses pour le personnel soignant, jetable, voire même réutilisable. Nettoyable si vous préférez. Cette distribution s'est faite le jeudi 14 mai, donc à l'EHPAD, en présence de Pierre Bélier, président du département, et de Michel Lebrouc, le maire de Magnanville. Autre information, on va dire hospitalière, avec le CHIM, centre hospitalier intercommunal, de Melan-les-Mureaux, qui en ouvre un centre de dépistage COVID-19 sur le site de Melan, à partir du jeudi 27 mai. Bien sûr, c'est sur rendez-vous et sur ordonnance. Et on termine avec l'usine de Renault-Flin, qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours, depuis le 20 mai, où le canard enchaîné a annoncé des informations selon lesquelles le plan de relance du constructeur Renault envisagerait la fermeture de quatre usines en France, dont celle de Renault-Flin. Ce plan a été présenté le 29 mai dernier, donc c'est récent, et l'usine de Renault-Flin ne fermera pas. Par contre, celle de Choisy, oui, et l'activité de Choisy sera transférée à Renault-Flin. Donc pour le moment, l'usine, on peut dire, est sauvée. Mais il faut voir maintenant que vont être les conséquences de ce plan de relance, surtout au niveau social. Tous les détails et toutes les informations relatives à ces articles sont à retrouver dans le journal des dérives et les nouvelles numéros, c'est n'est que simple. Nos trois pré-news pour le mois de juin 2020, en commençant par un retour en arrière au mois de mai, avec le communiqué de presse de Christophe Castagnard, ministre de l'Intérieur, datant du 23 mai, et qui annonçait la réouverture des lieux de culte en fonction, évidemment, d'aménagement par rapport à la crise sanitaire. D'ailleurs, ces lieux de culte ont déjà réouvert, bien que l'objectif soit pour le 3 juin. Voilà pourquoi j'en parle pour le mois de juin. Mais déjà, beaucoup de lieux de culte se sont aménagés, ce qui est bien parce que beaucoup de fêtes religieuses pour les communautés étaient déjà en cours et allaient arriver, que ce soit pour la communauté musulmane, chrétienne ou juive. Donc, il vaut mieux réouvrir le plus vite pour que tout le monde puisse profiter de ces fêtes. On continue avec une nouvelle distribution de masques grand public à la mairie des Mureaux. Oui, la mairie des Mureaux, la municipalité des Mureaux, comme vous voulez, a déjà fait de nombreuses distributions de masques, mais au mois de juin, à partir du 2 juin, à la mairie, de nouvelles distributions vont se faire. D'ailleurs, ça a recommencé depuis le 26 mai à la mairie, mais ça va se prolonger donc jusqu'au 6 juin. Et on termine avec l'information qui va nous occuper jusqu'à la fin juin. Et oui, puisqu'il a été annoncé le 18 mai que le second tour de l'élection municipale, qui avait été reporté, je vous rappelle, c'était au mois de mars, reporté, se fera le 28 juin, si tout va bien. C'est-à-dire qu'on saura, si c'est vraiment le 28 juin, 15 jours avant, en fonction des décisions par rapport à la crise sanitaire actuelle. Mais pour le moment, tout se passe bien, donc ça devrait être le 28 juin qu'on pourra voter pour le second tour de l'élection municipale. Je vous rappelle qu'il reste encore quelques maires à élire et que la grande majorité, sur l'ensemble du territoire français, ont été élus au premier tour. Tous les détails et toutes les informations de ces articles sont à retrouver dans le journal des dérives, les nouvelles numéros Seine-Vexin. Nos quatre reportages de l'émission à découvrir ou à redécouvrir pour cette édition du mois de juin sont tout d'abord les distributions de masques à la mairie des Mureaux. Nous avons filmé, il y aura un reportage très court, comment ça se passe. On continue avec l'opération du collectif Blouse pour hôpital à l'EHPAD de Magnonville. Vous pouvez découvrir un peu plus d'informations sur ce collectif. Et on continue et termine avec deux reportages sur Triel. L'un sur une décharge sauvage en bord de Seine et un autre sur un effondrement près de logements sociaux dans la ville. Cette édition du journal Les deux rives du mois de juin 2020 se termine. Et oui, c'était la dernière de la saison. Il n'y aura pas d'émission au mois de juillet et août comme je vous l'ai dit. Le journal Les deux rives version papier est sorti, numéro 146. Peut-être qu'il y aura un 147 durant l'été. À voir. Une information pour cet été ou plutôt pour la fin de cet été. Le Salon Fantastique et Japan Party qui devaient se tenir le dernier week-end d'août est annulé en raison évidemment de la crise sanitaire. Il rejoint le Paris Games Week 2020 qui est aussi annulé Porte de Versailles. On croise les doigts encore pour deux conventions qui sont Paris Manga Sci-Fi Show et le Comic-Con Paris. Pour l'instant, pas d'informations sur une annulation possible. Donc, il faut croiser les doigts. Je voulais terminer aussi pour un petit conseil pratique. Ceci est un masque. On est toujours dans la période post-confinement et les masques deviennent de plus en plus obligatoires. et je vous rappelle que ça se porte comme ça en mettant bien le masque avec les bretelles et le nez dans le masque parce que beaucoup de personnes portent le masque sous le nez. Ça ne sert à rien. Autant pas en mettre dans ce cas-là. Voilà. Petite information qui va permettre d'enchaîner avec, comme je vous l'avais promis, un hommage au personnel soignant qui se fera après l'émission et après le générique avec une diffusion d'un des fameux hommages de 20h tournés au Mureau. Sur ce, je vous souhaite un bel été, enfin, le meilleur possible en espérant que nous puissions partir en vacances là où on veut et que tout se passe bien pour vous. Rendez-vous en septembre pour une nouvelle émission. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501